J'ai vu qu'il y avait une grosse hype autour de ce joueur de plus en plus, il fait énormément de différences, il fait beaucoup de bien à V1 comme tu l'as dit. Maintenant il faut voir comment NRJ va faire face à ça car tous leurs matchs sont compliqués visiblement. Ouais, NRJ ils vont les chercher, les victoires, ils vont les chercher dans la douleur mais ils sont là, ils sont en demi-finale, ils vont avoir le même nombre de points que G2 eSports, les vice champions du monde et peut-être leur passé devant s'ils venaient à s'imposer face à version one mais attention à Bismode, on est parti pour le premier des trois BO7 qui vont conclure ce deuxième régional nord-américain. C'est déjà parti dans le milieu de terrain, Gareji qui se saisit du ballon, on va jouer tranquillement, essayer de jouer ses ballons de temps mais ça ne passera pas, Tormand qui peut repartir du coup tranquillement sur le wall, on prend l'aile, on n'a pas beaucoup de ressources, on va faire un T du coup Bismode qui va venir lui aussi faire un T, c'est parfaitement fait, le hardrick derrière, Scushi en dernier défenseur va tenir la baraka. Comme, ce sera repris par Justin, Tormand, il y a un petit peu d'espace, oh Justin qui va y aller, il profite d'une certaine lenteur, j'ai l'impression de Tormand qui a hésité, Scushi, il y a pas mal d'espace là pour lui, sur le côté droit, Tormand qui se repositionne, il laisse Bismode intervenir, ça a bien communiqué pendant que Com entreprend ses travaux de démolition, bon challenge de la part de Justin, Com, il faut intervenir, ouh les nerfs solides là, Com ! Ouais, sur la ligne, il fallait les avoir, ses nerfs solides, attention ce Squishy, Bismode, non c'est bien communiqué avec Com, là on lui a laissé la balle, le gars est bien bloqué dans le corner, dans le wall, pardon, Squishy qui enchaîne toujours, Bismode, attention qui va venir presser, il faut bien défendre et c'est bien fait dans l'axe, Tormand qui va pouvoir récupérer, peut-être c'est top quelque chose avec Bismode et Com, on a sauté à deux, la double tape n'est pas possible dans le corner, attention à cette contre-attaque qui ne donnera rien, Squishy on a beaucoup de temps, attention à lui avec ses passés si mécaniques qui pourraient faire beaucoup de bien à cette attaque d'Energy, là sur un Bum, ça aurait pu ouvrir les portes du but, mais ça n'a pas été le cas, on ne les voit pas trop encore les mécaniques de Squishy en ce début de saison, allez, charge à lui de nous faire mentir, Squishy, non, il ne pourra pas retoucher ce ballon, c'est Bismode qui met sur le côté, Justin qui a hésité, il aurait peut-être pu aller challenge, mais attention, Gare est en tant que dernier défenseur qui va bien s'en sortir là sur la ligne médiane, ça va repartir avec Torment, il y a un appel de balle côté gauche, Bismode, Squishy qui l'a vu, qui est venu s'interposer, mais attention, la double tape elle ne rentrera pas, mais Torment il est là pour la pousser, ça fait 1-0 pour V1. Quel travail de Bismode, très bien joué, comment elle ne rentre, c'est Justin qui fait la save, qui fait le Squishy save du coup, très bien joué, mais ça n'a fait que retarder l'échéance avec cette ouverture de score de V1, et ils prennent les devants dans cette première game, c'est très bien pour eux, mais Justin n'a peut-être pas dit son dernier mot là, avec ce petit air drible, Bismode qui vient lui shipper la balle. Il va essayer de repartir côté gauche, mais Gare ne sera pas de cette avis, il peut aller retoucher ce ballon, la double tape avec le ceiling, la différence est faite, et Justin qui ne parviendra pas à mettre ce ballon au fond, je crois qu'il n'y a pas eu d'arrêt qui a été attribué par l'arbitre statistique de Sionics, du coup je ne sais pas si c'était cadré, il y avait une vraiment belle opportunité pour l'Enerdi pour essayer d'égaliser, attention à Squishy, aux deux joueurs qui se sont jetés du côté de V1, et derrière Torment, la tour de contrôle de cette équipe qui va essayer de repartir, le petit flip reset pour venir l'Obey Garrett, Justin à la récupération derrière Bismode, attention, il est allé mettre la pression très haut sur le terrain, il est passé face à... Oh, oh, oh ! Il était en Y. J'ai pas compris, j'ai pas compris. J'ai pas compris, il s'est fait soulever un petit peu, il n'a pas réussi à négocier ses bases, ça profite en tout cas d'Energy qui peut remonter, il n'a pas beaucoup de boost, mais ce flick il va partir, peut-être surprendre Bismode, ça a arrêté sur la barre transversale, heureusement, il vient aussi remettre un peu d'ordre dans tout ça, mais ça reste une phase de pression pour l'Energy, Bismode encore lui pour donner de l'air, Squishy qui va pouvoir contrôler, partir en air dribble, bon, puis peut-être aller chercher le 50 avec les roues, on voulait amortir cette balle juste devant la ligne, mais ça n'a pas fonctionné. La reprise là, de la part de Justin, au sol il essaie de repartir de l'avant, comme joli petit fake, comme face à Squishy, l'accélération, Gareth qui va intervenir, mais attention, là c'est pour Bismode, il va partir tout de suite dans les airs, là le contre favorable, Justin pour le demi-tour, le contrôle de balle, Squishy qui la remet vers Justin, la frappée puissante, comme... qui va réussir à toucher. Heureusement là d'ailleurs, allez Gareth, il a du temps, il a de l'espace, on va jouer le mind game face à Bismode, ça ne passe pas et ça donne cette balle à Tormand, du coup, qui va aussi lui prendre son temps pour la négocier, ça n'y profite pas malheureusement, Squishy on s'est un peu manqué, heureusement que Justin a mis une bonne pression dans l'axe, essayer d'installer une phase de siège, pour le moment ça profite à personne, Bismode le bon contre, qui sera premier, c'est comme qu'il se jette là-dessus, Squishy, ouais c'est Justin qui va prendre cette balle, on a bien communiqué dans la défense d'Energy, Bismode qui essaie de passer avec ses petits pré-flips, qui lui font souvent le plaisir de fonctionner, pas cette fois en tout cas, et Com qui va repartir très tranquillement dans le corner, attention c'est d'anti-train, Bismode c'est bien vu, on va se libérer pas mal d'espace et peut-être s'offrir une frappe là-dessus, c'est pas cadré en tout cas, sorti par Squishy. Allez, 50 secondes restantes, Justin qui est dans les airs, il va réussir à déborder Tormand, il dépose ce ballon pour Gareth, mais Com qui vient lui shipper la balle, alors qu'il était sur le point de venir égaliser comme encore une fois qu'il fait intervenir, Justin qui ne peut pas faire le demi-tour, pourtant il avait suffisamment de boost, il a choisi la solution de sécurité, mais quel passe, quelle sortie de balle au final, Justin il sait exactement ce qu'il fait, et là, Squishy n'a plus qu'à se mettre en opposition pour égaliser. C'est très bien, très bien joué là, cette remontée de balle de la part de Justin, est-ce que c'est pas comme qu'il lui rend la balle plus facilement, on le voyait en shadow defense, on aurait pu jouer plus tranquillement, attention à ces phases d'attaque, ils peuvent donner de grosses contre-attaques Squishy, en plus là il a un bon ballon, mais il a un peu mal négocié, ça profitera à Tormand, on va essayer de sortir proprement, c'est un peu manqué, attention à Gareth sur le côté, ça va être tranquillement mis sur le backboard, on va ressortir en aérienne par-dessus les attaquants, ça fonctionne bien, en tout cas on entre dans les dix dernières secondes de ce match, peut-être conclure maintenant, ce serait la meilleure des situations pour une de ces deux équipes, c'est Com qui va se charger de la contre-attaque, c'est coupé, en tout cas on ne se fait pas de cadeau dans l'axe du terrain, Tormand qui passe, est-ce qu'il y a de l'espace, il y en a en tout cas, Com qui a essayé de jouer cette balle, on ne pourra pas créer grand-chose et c'est posé au sol, on part en overtime. On joue la sécurité du côté de Gareth, on ne prend pas de risques et on emmène ce match en prolongation, cette première manche, ma foi, très disputée, très serrée, les énergies qui font plus que bonne figure, même si c'est peut-être la game de chauffe, mais ça, ça vaut pour les deux équipes, Justin, Com qui se fait malmener, mais qui va s'en sortir, la combativité légendaire de ce joueur qui marche à la fougue, où Bismuth, lui, marche très clairement à son talent immense, et attention à ce ballon qui pouvait retomber juste sous la barre transversale, on est là pour défendre, Tormand qui est pris à revers, mais le contrôle de balle, il est magnifique, ça lui permet de gagner du temps, le challenge derrière, et il laisse ce ballon à Com. Attention, Com qui travaille bien dans le corner, on a de l'espace, est-ce que Tormand peut venir frapper ? Malheureusement, pas assez bien négocié pour être dangereux, on va repartir du côté gauche avec Gareth G, les bons flics, c'est coupé par Bismuth, Tormand de l'autre côté, qui va pouvoir passer, c'est un bon ballon ça, est-ce qu'il va partir en airdrip ? C'est comme qu'il reprend la tentative de double tap, sûrement c'est Squishy qui va défendre, on récupère un peu d'air, mais Bismuth arrive en seconde, la double tap ne sera pas touchée, une minute d'overtime et toujours pas de vainqueur. Effectivement, Justin, oh Squishy, non il ne pourra pas venir cueillir ce ballon là, il essaie de la remettre dans l'axe, Gareth qui se fait toujours gêner par Com, comme un absolument insupportable, insupportable pour les adversaires évidemment, ce qu'ils proposent comme Justin, Bismuth sera là, il va remporter le duel, mais attention il y a pas mal d'espace là pour Squishy qui s'est accéléré, Bismuth qui vient le tacler, il a réussi à le toucher et on continue blanc. On continue à une minute 30 d'overtime, toujours attention là-dessus, c'est Justin qui sera premier, derrière faut pas se faire avoir, attention à ce ballon qui tombe Justin, qui avait la balle dans sa course, il n'a pas pu en profiter, comme c'est bien vu, on va pas laisser Squishy faire ce qu'il veut, même si derrière on lui rend quand même un peu là-bas, et Thormand il a beaucoup d'espace, on va essayer de prendre l'aile, mais ça manque de ressources pour vraiment inquiéter ces joueurs d'Energy, qui absorbent bien les contre-attaques adverses, qui absorbent bien la pression pour le moment, Justin qui part dans les airs, c'est peut-être son moment de briller avec un reset en tout cas, il a fait face à Com et ça n'est pas passé. Qu'est-ce qu'il faisait là Thormand, lui aussi ma voix, pourquoi pas, au final il a pu contrôler le ballon, il a pu relancer son équipe pour la mettre en attaque, Justin qui a essayé de virrolter, de tournoyer, mais il n'a pas réussi à hypnotiser la défense, récupération de Garrett, côté gauche, ça recule du côté de Com, mais c'est pour mieux laisser Bismuth challenger ce ballon, Com à la récupération, là il y a pas mal d'espace, il va aller fixer face à Squishy, oh, le contrôle de balle qui est un petit peu compliqué, c'est raté, et Squishy peut venir récupérer, évidemment, pas pour longtemps, c'est Thormand qui est allé démolir, j'allais dire que c'était comme une nouvelle fois, j'aurais été très mauvaise langue, 2 minutes 35, blanc, on est bien, ça peut durer longtemps comme ça. Ah ben là, clairement on est dans un match de défense, un petit peu en attaque, on prend pas trop de risques, on veut pas se donner, on veut pas prendre une contre-attaque un peu trop facile, Bismuth qui va essayer de renvoyer cette balle, Gareth Vick est tranquille, on attend que ça vienne à nous, on contrôle, on essaye de repartir proprement, Thormand c'est bien vu, là les petits hard drips derrière la frappe de Bismuth, la défense qui était inquiète arrivera à faire la parade. Gareth là c'est presque miraculeux, j'ai envie de dire, en tout cas il a parfaitement senti le vétéran, on a 4 vétérans sur le terrain, sur 6 joueurs, c'est pas tip top pour venir qualifier Gareth, là il était en difficulté, sans ressources, Bismuth pour repartir, Justin, sera là à la réception mais pas du tout, Bismuth qui parvient à se glisser en dessous, en revanche là ce centre au troisième poteau, très compliqué à exploiter pour Thormand, Com qui va maintenir Thormand pour essayer de la remettre, Jean Triang des version 1, Bismuth pour la double tap, Justin qui répond présent, la lecture et le positionnement sont absolument parfaits, et on n'en a toujours pas fini avec cet overtime ma foi. Un ballon backboard dans cette gestion, tranquillement qu'ils vont sortir ce ballon comme on fera d'eux-mêmes, avec une belle sortie, Bismuth qui est parti dans les airs, la double tap avec le selling ne donnera rien, mais on va continuer avec son flick, qui ne sera pas, ne mettra pas en danger squishy pardon, mais par contre le bon contrôle là du joueur derrière ça fonctionne très très bien, Tormand la tentative de double tap, celle-ci aussi fonctionnera, ça donne un peu de place à Bismuth mais pas tant que ça, attention en face et quel jeu de passe ! Enfin on trouve des solutions en attaque, et ce jeu de passe était vraiment bienvenu Boyan ! C'est un bon boulot, bon boulot avec Tormand qui a vu Bismuth démarquer tout simplement, c'est évidemment, c'est pas prémédité tout ça, c'est situationnel, mais voilà on a vraiment fait le bon choix, avec le petit appel de balle, la passe parfaite de Tormand, et c'est ainsi que l'on vient débloquer cette situation qui était... On aurait pu jouer des heures hein, parce qu'il y a peu de grosses opportunités en terme de tir, on en a que 7 pour version 1, 12 pour Energy, c'est un petit peu plus bien évidemment, mais en sachant qu'on a joué quoi, près de 9 minutes dans cette game, bah c'est peu, c'est peu en terme de tir à la minute. On voit effectivement aussi pas mal d'arrêts, 7 d'un côté je crois, 5 de l'autre, ça a été un gros gros match de défense hein, aussi ça parle dans les touches de balle hein, j'ai vu Squishy à 93 touches de balle je crois, bon après c'est représentatif de tous ces air drips tentés hein, on sort vraiment proprement avec la balle, on la reste collé sur le capot, que ce soit pour jouer des slow 50, empêcher l'adversaire de pouvoir contrôler, de pouvoir créer du jeu, donc voilà hein, sans création on a du mal en attaque, on a du mal à faire des différences, les défenseurs aussi se jettent au minimum, on prend pas trop de risques, mais cette fois ça a payé pour version 1, qui repart avec le premier point de cette idée, on va aller voir qui prendra le second. Effectivement c'est parti pour cette game numéro 2, et les premières à l'attaque seront les verchenoins avec Torment, qui ne passera pas face à une défense, qui était bien évidemment en place, là le tir qui est trop décroisé de la part de Justin, mais attention Gareth qui vient récupérer derrière, Com qui ne se pose pas de questions, ça va beaucoup mieux hein, du côté de Com j'avais vraiment des doutes sur lui, par rapport à son premier régional, mais c'est bon, il est bel et bien de retour, il fait un gros boulot pour son équipe, Bismod dans les airs, il va tenter la double tap, attention le triple commit, Com qui va prendre son temps peut-être pour frapper, la passe pour Torment, mais Gareth était là ! Gareth dit quel homme sur sa ligne là, pour sauver les siens, c'est très bien vu, quelle offensive aussi des version 1 là, on sait qu'elle coûte cher les offensives, il y en aura peut-être pas beaucoup, donc c'est dommage de ne pas l'avoir mis, ce coucher là il a beaucoup d'espace, c'est ce qu'il s'est promis, en tout cas il va prendre un bon bloc sur Torment, et attention Justine, il a pris les devants, il est passé au dessus de tout le monde, il a l'espace, le reset, ça ne donnerait peut-être la frappe de Gareth, il a décidé de jouer save avec la sortie de Bismod, ça lui a peut-être faire peur, derrière ça vous donne une frappe, et ça donne un but de Gareth tout décidément, et au four et au moulin. Ouais on a eu du mal à se dégager, mais effectivement Gareth qui vient récupérer ce ballon, et derrière il est parfaitement servi par Justine, resté aux avant-postes Gareth pour le premier but, c'est lui, c'est lui le détonateur de cette équipe d'Energy, et les voilà devant au score dans cette deuxième manche. Non ils ont égalisé la game d'avant, j'allais dire qu'ils avaient déjà ouvert le score, mais attention là Justine, il a bien négocié cette première frappe, heureusement que Gareth était resté proche là, pour couper Bismod, attention ballon qui trade, est-ce qu'on a des ressources Gareth ? Visiblement oui, contre dans le milieu de terrain, attention à repartir, c'est fait avec Squishy, comme qui va tranquillement négocier cette balle, on va repartir proprement avec un selling shot, passer au-dessus de Justine, c'est bien vu, même si Squishy va venir supplé son mate, évidemment, 3 minutes 25 restantes, là comme qui doit repartir, on doit trouver des solutions en attaque maintenant. Gareth, oh, à Bismod, Gareth qui a décollé beaucoup plus vite que Bismod, et derrière ça profite à Justine, Bismod qui a un petit peu hésité, et ça, ça ne lui ressemble pas, là, il a, pourtant, il a du boost, mais il s'attendait pas, tout simplement, à ce que Gareth G fasse preuve d'une telle envie, d'une telle agressivité, 2-0. 2-0, et la sortie de com là, en air dribble, mon vieux, dommage, il a voulu jouer le 50, mais je crois qu'en face, on a fini par le comprendre, que ça faisait ça à chaque fois, on l'a laissé prendre un 50 contre personne, pour récupérer la balle derrière, c'était bien joué, Squishy qui renvoie sur Gareth peut-être, on a tenté une transition, mais finalement, on va continuer de jouer son propre ballon, ça c'est une belle passe Justine pour Gareth, qui va pouvoir refaire l'exploit, devenir carry, cette phase offensive, finalement Bismod va contrôler tranquillement sur le backboard, Squishy le reset, on va pouvoir passer au-dessus, mais il y a toujours un défenseur pour faire bloc, Torment qui va faire l'arrêt, heureusement c'était ouvert cette fois. Ouais, c'était un super boulot de la part de Squishy, qui est venu contrer la relance des défenseurs, il y avait une belle opportunité pour les Energies, qui sont ultra dominateurs, dans cette game numéro 2, ils vont de l'avant, ils sont bel et bien là, ils vont aller chercher, ils vont tout donner pour aller atteindre la finale, c'est ce deuxième tournoi régional, contre toute attente, ils déjoueraient tous les pronostics, attention à Justin, qui va essayer de passer au second poteau, c'est toujours eux qui sont à l'attaque, on peine vraiment à se dégager, à quitter leur moitié de terrain, les version 1, là peut-être une opportunité, mais elle est tout de suite abortée par Justin. Ouais, très bien vu, en plus il bloque vraiment bien, comme il a usé beaucoup de ressources sur son envolée, mais ça fonctionne, Gareji, qui viendra négocier ça tranquillement, on n'a pas besoin de forcer, là les ressources qui sont bien préservées, est-ce qu'on peut faire une frappe ? Bismod va le couper dans l'axe, balle du côté des NRG, il faut sortir là, de cette défense, mais en tout cas, ils le font bien, depuis tout à l'heure, ils ne sont pas vraiment inquiétés, les ballons sont bien sécurisés, attention à celui-ci, par contre le backband, des styles qui s'est manqué, heureusement derrière, pas d'attaquants pour venir frapper, toujours deux buts d'avance à une nuit de 30 de la fin. Ouais, ils commencent à montrer le bout de leur nez en attaque, les version 1, mais ça reste timide, là, face à cette équipe de NRG, qui est parfaitement organisée, Squishy, face à Bismod, ça va profiter à Justin, imagine, imagine Squishy redirige ce ballon dans le but, ça aurait été l'action de l'année, attention à Com, il s'est trop excentré là, largement hors du cadre, on prend son temps, on prend son temps, mais la défense d'Energy, c'est pas comme ça qu'on va les surprendre, ils sont toujours bien positionnés, Tormund qui touche, ça va permettre la récupération de Com, allez, il va falloir y aller, il reste une minute là, au version 1, pour remonter ce déficit de deux buts. Ouais, c'est dur, puisque les énergies sont au fond de leur but, est-ce qu'on peut le faire à l'arène ? Non, j'ai vu Gareth arriver, je crois, mais visiblement, il n'aura pas le temps, bonne démo, bon bum, je crois, dans l'axe, c'est Squishy qui se fait sortir par Com, très bien vu, voilà une défense bien en place, on n'arrive pas à la passer, il faut sortir les défenseurs, ça passe mieux après. Ouais, ouais, ça c'est les solutions particulièrement appréciées, par les joueurs de version 1, et notamment Com, qui est très très bon, ça, le timing de ces bums, de ces démolitions, c'est ce qui se fait de mieux, en terme d'agressivité de la sorte, sur la scène Rocket League, Ah, c'est les NRD qui vont essayer de repartir à l'attaque là, pour réasseoir leur domination, sur cette game numéro 2, la Com qui a tenté quelque chose, heureusement que son coéquipier était là, sinon c'était le CSC quasi garanti, je pense, le dégagement, Justin à la récupération, on va sans doute essayer de ralentir le jeu, côté NRJ, pour bouffer le chronomètre. Ouais, 30 secondes, c'est à la fois long, mais c'est à la fois peu, Garrett, c'est bien ce qu'il fait là, on a encore cette balle de bloquer dans le corner, dur de créer du jeu à partir de ces endroits, un peu baissolé, Justin qui va pouvoir repartir, mais là c'est un peu rendu, on prend plus de risques à côté NRJ, on a bien verrouillé, on passe pas trop le mutin, on ne veut pas trop se donner, pourquoi pas là-dessus, Squishy qui fait raison, ça vient trouver la lucarne droite, et là au moins, ça les sécurise bien, de but d'avance à 3 secondes, c'est compliqué pour V1. C'est parfait ça, de la part de Squishy, j'ai envie de dire les choses simples, moi il n'y a aucun monde où je touche cette balle, encore moins que je la cadre, mais Squishy, c'était fluide, ça avec 0 de boost, c'était très très belle action, oh c'était marrant, le timer avec une démolition pile à ce moment-là, ça a fait une espèce de plan chelou, mais NRJ qui revient, NRJ qui égalise dans cette série, et blanc, NRJ est tout simplement séduisant. Très très séduisant, en défense, ils sont super solides, ils font des choses intelligentes, en vrai de vrai, en défense, ça ne panique pas, il a fallu aller les démolir, les bump, les sortir du but, pour passer du côté de V1, alors que c'est quand même une équipe très bonne offensivement, surtout Bismuth quand il veut, limite la clé pourrait venir de ce dernier, parce qu'on ne le voit pas beaucoup en jambes ce soir. Effectivement, il a du mal à s'exprimer, parce qu'il y a peu d'espace, les NRJ qui font vraiment le taf pour venir bloquer, et Bismuth, pour l'instant, qui est muet, c'est comme qu'il arrive à trouver de l'espace, avec les démolitions, les bump, qu'il vient placer, face à une équipe bien organisée défensivement, je pense que c'est l'une des meilleures solutions, mais ils ont réussi à le faire une fois, ça n'aura pas suffi, on se retrouve avec cette équipe d'Energy, qui ne fait pas des choses extraordinaires en termes de gameplay, en termes de mécanique plus exactement, en termes de gameplay collectif, c'est très très propre. C'est très solide, ils jouent ensemble en fait, il n'y a personne qui commit vraiment des commits graves, de l'autre côté du terrain vraiment, on joue propre, on ne donne pas beaucoup de ressources non plus, on ne va pas les user à outrance pour tout donner, comme on pourrait le faire sur certaines phases offensives, comme Moïse l'année dernière par exemple, là c'est tout dans le calcul, et pour le moment ça leur sourit, mais on est quand même qu'à un partout dans ce BO7, rien n'est fait, et les deux équipes ont encore plus pure chance, avec Bismuth qui fait des petites folies avec ses fakes, avec ses mind games, mais ça ne donne rien pour le moment, comme la pass-back, peut-être Torment qui va allumer le backboard, mais ça ne donne rien. Oui, là ça travaille, là ils ont la position, les joueurs de version 1, et ils vont la conserver, avec KOM qui essaie de repartir, plus de ressources pour lui, ce ballon est peut-être perdu, non, Bismuth qui vient à sa rescousse, plus de ressources non plus pour lui, mais en revanche une possibilité pour faire un centre en retrait, Torment ne pourra pas le reprendre, KOM très très haut sur le terrain, il a essayé de passer en force, mais Garagi est bienvenu s'interposer, Justin pour essayer de repartir, Bismuth ne le laisse pas faire, Bismuth, oh là il y a de l'espace, je crois qu'il a raté ça tout sur le ceiling, mais Torment était là, et encore une fois, c'est Gareth à la parade, c'est pas terminé, cependant avec KOM qui va essayer de reprendre, petit fake, je suis fake, il m'a fake. Ah il t'a fake, il t'a perdu, mais c'est bien joué, il a voulu prendre les ressources, c'est vrai que le ballon était compliqué à négocier quoi qu'il en soit, et derrière ça a donné du jeu avec Torment sur le backboard, même si c'est bien sorti derrière, lui ce mode là, on a beaucoup d'espace, ce qui va nous faire des petites folies mécaniques, dont lui seul a le secret, en tout cas ça se dirige, mais c'est bien défendu je crois sur le backboard, Torment derrière le bon contrôle, il va pas réussir à allumer cette lucarne malheureusement, les V1 sont un peu plus énervés cette game. Ouais mais attention à Garrett là, la petite percée sur le côté droit, qui finalement ne donnera rien, Bismuth qui va relancer, Tormed qui prolonge ce ballon, il est pas mal fait, Justin, Justin pardon, qui vient la claquer sous la barre de Randersal, Bismuth va reculer, il va laisser sa place à Com, dans le coin de corner, on va essayer de travailler, là il n'y a pas de solution, si ce n'est de tenter de passer en force, Bismuth toujours pas de solution, il y a vraiment toujours un joueur d'énergie qui est là pour s'interposer, et attention Squishy, il profite du fake challenge, mais ouais, Bismuth qui vient compenser l'espace laissé par Com, Justin le contre, Justin encore une fois, le centre, oh Garrett, il va pas y aller, alors qu'il y avait peut-être une opportunité. Ah dommage, des fois en P1, on prend pas beaucoup de risques côté énergie, on espère que ce sera pas puni, attention avec Com là, qui est bien parti, mais qui va pas pouvoir remettre cette balle dans l'axe, Dormand, c'est une bonne envolée, mais voilà, elle est un peu risquée, un peu agressive, on tente la double tape en fait, je pensais qu'il avait pas la lecture, mais bien sûr que si, heureusement qu'on va le bloquer dans la défense, très bien jouée de la part de Garrett, qui lui est en jambe. Il va la retoucher Justin, il va l'envoyer contre le backboard, Torment sera là, ça devrait revenir avec Garrett, effectivement là, peut-il venir faire l'exploit individuel ? Il y avait pas assez de ressources pour rester en altitude, continue de se battre, d'essayer de gêner la relance des version 1, Justin qui se fait démolir, il était trop passif, mais attention le backboard, il n'est pas défendu, et Justin qui sera là pour venir pousser le ballon au fond, 1-0 pour Energy. Quel taf, ils sont vraiment très très forts ce soir, les version 1 qui doit avoir un mental d'assist ce soir, parce que c'est très rageant, ils dictent pas mal le jeu, ils ont des opportunités, mais rien ne rentre, en plus on se fait punir en attaque, sur des situations parfois anodines, attention, Bismuth qui a encore tenté un Stéline Pinch, ça ne passera pas, mais en tout cas, on tente de répondre. Le renvoi, loin devant, de la part de Scucci, attention, je pense qu'il avait prévu initialement de contrôler ce ballon sur sa ligne, puis il a vu, ça part vite, ça part fort, ça part haut, et il fallait finalement sauter, dépenser du boost, le revoici à nouveau à la relance, mais là, ça va être bien intercepté par Scucci, comme qu'il ne va même pas tenter le redirect. Bismuth, troisième fois pour essayer de repartir, on voit, comme sur sa droite, il a essayé d'y aller tout seul, malgré le manque de ressources, Bismuth, attention, Tormund qui va contrôler au sol, ou le fake de Tormund, mais Scucci, en tant que dernier défenseur, va tenir bon. C'est bien joué là, le selling avec Bismuth, dans l'axe, qui aurait pu essayer de rejouer cette balle, on n'a pas réussi à créer grand chose, les bons bumps, la guidonne de l'espace, Tormund, il n'a pas été très bien négocié ce ballon, mais ça le rend un com derrière, de toute façon, qui va lui aussi s'envoler, tenter des choses, on va vouloir passer au-dessus, mais Gareth J, attentive, va renvoyer ça, sur le côté, Scucci aussi, avec de l'espace, va pouvoir prendre l'aile, peut-être bloquer Tormund, attention à ce ballon, qui traîne dans le corner, c'est difficile de le négocier, pour créer du jeu, tout simplement, Justin là, qui fait face, encore à un joueur des V1, et le s'habiller ses graines, Boyan. Effectivement, 45 secondes, pour essayer d'égaliser, de coller des versions, sinon, c'est Energy qui va virer en tête, Justin, il y a Gareth, ça sera compliqué pour Justin, quoique, il a réussi à aller prendre ce contre là, sur Bismuth, mais Gareth n'y a pas cru, Tormund dans les airs, il est stoppé par Squishy, quoique, ce ballon qui est quand même passé, la petite remise en retrée, de la barre de Cobb, Bismuth qui ne trouve pas le cadre, oh, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout, dans un bon jour, Bismuth, c'est pas normal, le Bismuth d'hier, mais là, on sent que ça leur fait du mal, de buter sur cette équipe, qui négocie tous les bons ballons, c'est bien fait, voilà, comme la game précédente, il faut démolir, il faut un peu casser, cette défense, avant de pouvoir marquer contre elle, et c'est bien joué de la part de Cobb, encore lui, d'ailleurs. Ouais, c'est encore une fois, cette démolition et Torment, qui est là, pour venir pousser ce ballon au fond, à 11 secondes de la fin, l'Evergen One, qui relance cette game, oh là là, le kick off goal qui arrive, le squishy qui peut s'interposer, et ça va sentir l'Overtime, le deuxième déjà dans cette série, à moins qu'il ne se passe une dinguerie, attention, la touche de balle de Torment, il est un petit peu raté, c'est une passe en retrait pour Bismuth, parfaitement calculé, pas de double tap pour Cobb, Justin défend le backboard, attention, on part en Overtime blanc. Overtime, mais attention, parce qu'il a bien une précédente, l'Energy, qui était bien à fond cette fois, il a moins vu, cette game, c'était compliqué, Justin, il l'a sans problème, mais derrière, il l'a encore, bien sûr, pas de problème pour lui, il y a un troisième clear, Justin, qui vient de tenir sa défense, tout seul. Oui, il a assuré, on était si proche du kick-off goal, attention, ce setup de Bismuth, ou Squishy qui remporte le jeu, Torment, oui, il va tenir bon, les deux anciens coéquipiers, champions du monde, sous les couleurs de Cloud9, qui s'affrontent, ça va être pour qui, ce ballon Torment, je crois qu'il sera le premier, mais Justin est là pour contrer, attention, Squishy est là dans les airs lui aussi, oh le pinch, c'était un centre au quatrième poteau, et là, ça va être récupéré par les version 1, Bismuth qui va chercher comme, pour prolonger cette balle, Squishy qui ne se pose pas de questions, il n'y avait pas énormément de ressources, pas de possibilité de partir en air dribble, là, tout le monde se renvoie le ballon, c'est un ping-pong, volleyball, tennis, tennis de table, choisissez. En tout cas, il a pris le contrôle, il va essayer de sortir de la défense, c'est une phase offensive, mais ça ne fonctionne pas, attention à Squishy quand même, ce ballon était compliqué, mais il a la lecture parfaitement, Justin, le bon clear de l'autre côté, Torment, on va contrôler, ça part en go la go, on sent la pression des deux côtés, les équipes ne veulent pas perdre, c'est important pour eux, on veut un Major, on veut des Worlds en fin de saison, Bismod qui part en reset, est-ce que c'est lui qui aura la solution, pas vraiment, le bon contrôle, la bonne passe, et Com, qui ne pourra pas finir. J'ai des petites vengeance de Com, avec la démolition sur Squishy, peut-être un petit peu d'espace là, Com qui continue, il a pris le contre sur Justin, Squishy, qui a respawn, va contrôler, il est aux prises avec Bismod, duel remporté par le joueur des V1, Garagi, Torment, qui va laisser couler, il est juste venu shipper le boost, ça peut faire les affaires de son équipe, Gareth le demi-tour, Bismod est là, et c'est lui qui va récupérer, Gareth qui se bat, Torment, Gareth le contre favorable, il va aller défier comme, il sera compliqué de passer, comme il est solide, et il repart côté gauche. Les deux équipes, vraiment en termes de shadow défense, elles sont on point, vraiment, ça anime vraiment bien les attaques, pas de 50 dangereux dans les corners ou quoi, à part peut-être celui-ci, avec Justin qui s'est envolé, le reset, il va mal être négocié, mais on le voit, les joueurs qui font attention, cette fois-ci, ça a eu du mal un peu en défense, Garagi, le bon cut au mid, on a de l'espace, qui va pouvoir renégocier cette balle, le bon contrôle, derrière, on part dans les airs, le reset, montre nous le mécanique, et Bismod, qui vient lui montrer que non, ça ne passera pas aujourd'hui. Squishy, le contrôle, pas énormément de ressources, pour remonter ce ballon tout seul, il va avoir besoin de renfort, oh, Torment, le side flick, j'ai l'impression que c'était, une petite inexactitude mécanique, Torment, qui se fait éliminer, qui a retouché ce ballon, ça a failli feinté Bismod à son tour, comme à la récupération, Garrett qui va essayer de s'interposer, mais attention, c'est Bismod qui va dégager loin devant, le décollage immédiat de Squishy, qui va retomber là, sur le backboard, et essayer de repartir, on prend son temps, on fixe, on se positionne pour les contres favorables, pour les challenges, pour les 50-50 réussis, mais attention à la frappe de Com, pas de problème pour Justin, un gardien impeccable, pour son équipe dans cette overtime. Pour le moment, il tient vraiment bien sa maison, Justin, là même s'il s'est fait retirer, Tormund qui va pouvoir partir dans les airs, on l'a directement agressé de la part de Squishy, comme le bon contrôle, est-ce qu'on peut réussir à remettre un ballon compliqué ? On veut prendre un bon con, ça aurait pu profiter à Bismod là, qui avait un angle de frappe, mais ça a été bloqué encore une fois, par une défense plus que solide ce soir. Ouais, le ballon dans les airs pour Com, c'est coupé, Bismod, il la lève, non, Tormund ne va pas y aller, il y a déjà Com aux avant-postes, mais Squishy, ils ont les bonnes lectures, défensivement, l'Energy ne laisse vraiment pas d'espace dans les airs, au version 1, ça veut dire, ouais, l'espace aérien, il est maîtrisé, pour le moment, par l'Energy, comme en retrait. Ouh, elle est délicate, cette passe pour Tormund, qui va réussir à s'en saisir, et c'est de repartir, ça ne fait pas la différence. Encore une fois, Blanche, j'ai l'impression qu'on peut jouer pendant 4 heures, hein, dans ces conditions. Ah, c'est à qui fera la première erreur, et pourquoi pas, comme dans les airs, quand vous tentez une démolition, peut-être que c'est lui, encore une fois, qui va écarter un joueur, pour se faire un chemin, dans cette défense, pour le moment, ça n'en prend pas la direction, peut-être là-dessus, Bismod, mais il y a toujours Garazzy, pour envoyer de l'autre côté, ouais, Tormund dans le corner, Bismod qui va rallonger ce ballon, une démo a été prise, une seconde, mais Squishy qui va tenir tout seul, repartir en attaque, ça a été mal-timé, au moins, ça bloque un peu les offensives, quoique, avec Justin dans les airs, la frappe directe, il ne sera pas quadrillé. Ouais, il n'y avait pas de possibilité, avec du boost, de venir rétablir la trajectoire, et attention, la démolition de Com, aux avant-postes, Bismod, qui va être accompagné, Com qui essaye, il a tenté le pub supplémentaire, Com, ils n'ont pas d'autre solution, pour le moment, les joueurs de version 1, le challenge de Com, allez peut-être dans le jeu, avec la frappe, au premier poteau, Squishy sera là, et il essaie de repartir, ouais, la transmission vers Garrett, ça s'est bien fait, c'est fort contre le backboard, Tormet ne peut rien faire, Justin qui arrive, mais oui, on est en place derrière, attention à la contre-offensive, Garrett va la freiner, ce ballon sera pour Tormet, attention, on l'a frappé direct, Justin sera là. C'est très bien vu, Bismod qui essaye de remettre sur le backboard, ballon qui traîne, comme qui va pouvoir frapper, qui va faire la parade, vraiment en défense, cette fois-ci, on a été vraiment inquiété, mais on tient toujours, Agda LG qui va renvoyer de l'autre côté, comme le bon contre, là, les petites esquives, là, c'est dans sa défense, la bonne sortie, toujours, Tormet qu'enchaîne, les bons contre aussi, ça profite à Bismod qui va remonter, mais là, Shadow défense encore, qui va lui faire face, et qui va permettre Agda LG de remonter le terrain. On est, on a entamé la sixième minute d'overtime, on est déjà deux games disputés, mais ça va rapporter seulement un point dans ce BO7, ça va être très dur, pour le perdant, Justin, il va s'effacer, il va laisser Gary jouer ce ballon, comme évidemment, toujours aux avant-postes, comme il ne revient plus, il ne franchit pas la ligne médiane, il va juste bump les joueurs d'Energy, quasi systématiquement aux avant-postes, voilà, la démolition, Bismod, c'était Gary Surcom, en l'occurrence, Justin, qui la renvoie, comme devrait pouvoir récupérer ce ballon, attention, Squishy, peut-être un petit peu d'espace, pour lui, il essaie de repiquer dans l'axe, mais Bismod vient remporter son duel. Attention, Justin, il a de l'espace, il est venu en premier, il a tenté la lecture, et c'est Com, qui va la save, cette fois, c'est bien joué de sa part, il va même prendre l'aile sans ressource, mais il va essayer de remonter cette balle proprement, en tout cas, il enchaîne les démolitions, les bumps, les fakes, mais ça ne passe pas cette fois, Tormund, attention, qui a été bloqué par Gareji, la contre-attaque peut être intéressante, mais Bismod, qui se saisit bien de ce ballon, n'est pas de cet avis, il va même remonter de l'autre côté, avec un bon 50, ça aurait pu rentrer, mais Squishy, qui a bien porté une bonne attention, à ce petit hard dribble là, attention, Tormund, peut-être maintenant, du coup, qu'il avait frappé dans son but, je deviens fou, il faut être concentré, ça fait un petit moment, c'est beaucoup, c'est beaucoup, ce qui est en train de se passer, on est encore loin, du record d'overtime, qui est de 18 minutes, obtenu en 2018, entre Dignitas et Vitality, dans un tournoi organisé, Oh, Bismod, 7 minutes d'overtime, tout court, et c'est lui qui va venir libérer les 6 joueurs, et particulièrement en version 1 et ses fans. Ah ouais, Bismod, Bismod, c'est lui qui avait les clés, tout à l'heure, on l'a dit que c'était potentiellement lui qui pourrait passer, ça a été le cas, mais qu'est-ce que ça a été compliqué, par contre, le dérapage au sol, pour avoir la lecture, il est vraiment magnifique, et au final, ils nous libèrent tous, Boyana, de cette game, on va pouvoir avancer un peu dans ce BO, et les énergies qui, malgré leurs prestations spectaculaires en défense, concèdent encore une game, ils vont devoir courir après le score, et c'est pas ce qu'ils aiment. C'est compliqué, mais bon, ils sont revenus juste, il faut que mentalement, ils ne se découragent pas d'avoir fourni tant d'efforts, 12 minutes de jeu tout rond, pour finalement venir s'incliner et perdre un deuxième overtime, ils avaient perdu le tout premier. Donc, ouais, ouais, c'est intense, c'est intense sur tous les terrains du monde, Game 5 entre Heat et Vitality au deuxième tour, Game 5 entre Solari et Endpoint, la team GEO, elle s'est imposée face à Old Farts, donc voilà, première victoire pour la team GEO dans la ronde suisse, les close qualifiers européens, on vous tient au courant, vous pouvez suivre ça, point d'exclamation S, point d'exclamation V, point d'exclamation GEO dans le chat, il faudrait un petit point d'exclamation H pour les Heat, mais les Heat, ils n'ont pas de caster rocket baguette, que voulez-vous ? C'est le corporate moi. Là, toujours, toujours Boyan, il faut, il faut, en tout cas, comme il va remonter tranquillement, il a un bon setup, il pourrait faire du mal, il va tenter la démolition, il avait bien emmené sa balle tout du long de l'airdrip, ça ne va pas profiter malgré tout, Gareji qui va repartir de l'autre côté, Tormund, on se saisit du ballon, encore une fois, on le rend pas, on joue les 50, ça peut être intéressant pour son mate, c'est le cas, comme qui a dépassé son adversaire, ça profite de l'autre côté, avec Squishy, la tentative de transition, encore une fois, on ne passe pas les défenseurs de part et d'autre, qui sont beaucoup plus que solides. Vitality s'impose en game 5, overtime, face à Heat, ça leur fait du bien, ils ne sont plus qu'à une victoire, les Vitality, de se qualifier pour le Régional de la semaine prochaine, et ça c'est bon pour eux, ça c'est bon pour eux, du côté de Solary, ils sont en game 5, overtime, face à une point très 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 important, de s'imposer, pour l'équipe de K-Dop, Ferry Peak et Chaussette 45, une minute de jouer, Gareth va essayer de repartir, je te laisse, je te laisse blanc sur ce match, moi je regarde Solary, ah, de Ferry Peak, let's go, bah c'est bon, je peux me refocus sur Version 1 Energy, Solary by N Punch. Parfait, c'est exactement ce qu'on voulait, le plus de Français dans la suite, on pense aussi à Team Go, et Heat, on espère qu'ils feront des résultats, dans les prochains matchs aussi, Gareji a essayé de remonter, ça passe pas, Justin il a du temps, mais il a Bismuth qui arrive en face de lui, on n'a pas pu contrer ce ballon, comme il va l'arrêter dans l'axe, c'est le C, Torment qui a pu partir du coup, pour une belle double tap, ça va pas fonctionner avec la défense de Gareji, 3 minutes bientôt restante, pas de but encore, mais les bleus qui forcent. Torment qui va essayer de rechercher Bismuth, qui a dû aller faire le plein de ressources là, oh, mais il a réussi à jouer ce ballon, Torment, la défense d'énergie est un petit peu aux abois, et Com qui devrait pouvoir conclure, avec ce ballon piqué, qui vient battre la défense, ils étaient tous à court de bouche je crois. Là il tournait, c'était compliqué, il n'y avait que Squishy, mais le tour est trop long, tout le monde courait après ce ballon, et au final c'est Com qui a très bien joué, avec sa finesse, qui vient chercher l'angle opposé, bien vu à lui, on ouvre le score du côté de V1, attention à Energy qui est habitué à défendre très proprement, mais pour aller rattraper des erreurs, attention Gareji, derrière Squishy peut-être, ça n'est pas passé, mais là il y a un open, la frappe de Justin qui va manquer de Vitamine, là pour venir entrer dans cet open, toujours 1-0. Com qui essaie de progresser, il se bat comme toujours sans ressources, il a l'habitude, il n'a pas peur de ça, Bismuth, la lecture sur le ceiling, il va prendre son temps, c'est lui qui vient récupérer ce ballon, attention à la passivité, il n'était pas loin de la pousser, Tormen qui fait preuve de patience, mais c'est Justin qui a réussi à se battre, à venir remporter les duels, pour empêcher le 2ème but d'Eviwad, qui sont en train de pousser, attention Energy, effectivement j'ai l'impression qu'ils ont pris un petit coup au moral, là il peine vraiment à s'exprimer. Attention Bismuth qui fait plein de petites dingueries, dans le côté de ce match là, contre le wall, car il va bien bloquer, mais derrière c'est Justin qui repart quand même, et qui fait face, du coup justement à ce dernier, ça ne passera pas heureusement, comme qui tient encore la baraque, qui va essayer de se mesurer à Gareji, c'est Gareji qui en sort favorable, Bismuth, la lecture, on a voulu partir en double tape, que c'est, ça n'a pas fonctionné, Justin qui ressort, le bon contrôle, Fruishi qui a suivi, peut-être la double tape, mais c'est bien défendu, attention à la troisième lame, Gareji qui va tenter le reset double tape, mais c'est défendu par Com, encore une fois. Ouais, c'était bien tenté là, de la part de Gareji, allez Justin qui se bat, Energy qui retrouve un petit peu de couleur, avec cette phase offensive, le contrôle de Gareji, allez il va aller défier tout seul, les 3-2 joueurs de version 1, mais il ne passera même pas, le premier rideau imposé par Com, Justin qui temporise sa fake challenge, des deux côtés, du coup Scushi, il a beaucoup d'espace, le petit crochet pour éliminer Tormen, Justin dans les airs, il n'a plus de bouche, je crois qu'il abandonne ce ballon, il dormait pour la frappe, c'est un manque de calcium, ça aussi. Ouais, ça aussi, évidemment, on n'a pas pris de petit déjeuner, avec des actimels aujourd'hui, des deux côtés, visiblement, Justin qui se fait bump, il n'y a que Com, visiblement, qui est bien solide, pour aller bump tout ce beau monde, on ne va pas pouvoir, cadré côté Bismuth, c'était une très belle action, encore une fois, comme pourquoi pas, s'il est premier, ça peut être dévastateur, Gareth qui va faire la parade, juste à niveau de sa barre transversale, c'est Justin qui peut ressortir. Tormen pour le dégagement, Scushi à la récupération, c'est finalement Gareth, ça a bien communiqué, Scushi qui était là pour hypnotiser la défense, la superbe frappe de Justin, mais Bismuth qui se détend de tout son long, pour aller chercher ce ballon au bras du poteau, et empêcher l'égalisation, allez Gareth, position délicate pour lui, au Bismuth, il a choisi de jouer le backboard, mais ouais, je pense qu'il a eu raison, Scushi n'était vraiment pas loin, je pense qu'il aurait pu intervenir, relativement facilement, pour empêcher ce ballon de rentrée, et Bismuth qui se bat, c'est situationnel, c'est parfaitement improvisé, ça fonctionne, passage en force pour le 2-0. Oh la la, il a fait dur, il allait se planter dans le sol, dans la balle, dans le poteau, il a planté tout le monde, mais au final, il marque sa double tape, c'en est une, c'est legit, mais en tout cas, 25 secondes de la fin, le V1 qui, prend une très grosse option, attention à ce kick off goal, derrière Justin, qui peut redonner de l'espoir, au NRG, ce ne sera pas le cas, le score qui s'égrène, attention, les minutes s'égrènent, les secondes s'égrènent, pardon, et là, Tormand qui joue tranquillement, il a raison, comme qui vient l'aider en plus, oh la tentative, de musky ou de fake, les deux morons, on m'aurait plus, au garage, dans ce bismote qui fait la parade, pardon, ces dernières secondes, qui étaient pleines de folie, mais malheureusement, c'est trop tard côté NRG, il fallait être un peu plus fou, avant, là, il y a déjà deux buts de retard, elle part, du coup, dans la poche des V1, cette game, et il mène déjà 3-1 dans ce BO7. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal pour les version 1, qui commencent à dérouler, là, c'est, bah, la game la plus déséquilibrée, j'ai envie de dire, qu'on est vu, et encore, déséquilibrée, est un mot beaucoup trop grand, mais, ouais, les version 1, bah là, cette fois-ci, ils ont été un petit peu moins inquiétés, dans les ultimes instants, notamment, ici, le squishy save de Com, ouais, il y a quand même eu des opportunités pour NRG, mais, je sais pas, je sais pas trop, Blanc, j'ai l'impression que, au forcing, au forceps, les version 1, sont en train de prendre, ouais, bien le dessus sur cette rencontre. Ah là, le momentum, ils l'ont clairement, là, du côté de NRG, il va falloir que, le nouveau venu, le nouveau coach, fasse de son mieux, pour bien parler, là, car ils ont pas mal de games à remonter, les V1 sont en balle de match, après, quoi qu'il en soit, un quart de finale, une demi-pardon, c'est déjà incroyable, pour NRG, incroyable, entre guillemets. C'est pas mal, c'est pas mal. On va dire que c'est très bien, c'est pas mal, on va dire. je pense que ça correspond aux objectifs. Voilà, en tout cas, ça va leur permettre, forcément, de remonter, en plus, au classement, et avoir un régional 3, on peut même rêver de majeur, côté NRG, donc l'opération n'est pas si mal, quoi qu'il en soit, ce BO, faut pas le laisser passer, quoi. Ils vont être au même nombre de points, ils sont au même nombre de points, que les G2 eSports, tout simplement, c'est dire que, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, ces deux premiers régionaux, pour NRG, on ne les attendait pas là, sans doute que si, ils s'attendaient là, peut-être que, peut-être que les objectifs, c'est de gagner tous les tournois, enfin, sans doute, j'imagine que c'est les objectifs de tous les joueurs professionnels, mais, mais voilà, nous, les analystes, on y croyait un petit peu moins, analystes et observateurs que nous sommes, et NRG, bah allez, c'est pas tout à fait mort, j'ai envie de croire en eux, moi j'ai envie de les voir performer, vous connaissez mon appétence, et mon affection, que j'ai pour les anciens de la scène eSport Rocket League, Metsanoris Mognus, si vous m'entendez, je suis avec vous, et je suis avec les NRG, j'aimerais bien les voir, en tout cas, emmener ce BO dans une 7ème game. Ouais, pourquoi pas, et Justin, peut-être, que ça va venir de lui, qui travaille beaucoup, dans le corner, ça donnerait pour le moment, on rejoue sur lui, la passe, non, on va aller jouer la démolition, dommage, les rideaux de V1, qui sont revenus vite défendre là-dessus, on n'a pas laissé l'espace, on a senti le danger arriver, comme Spiderman, le 6ème sens, attention de l'autre côté, Squishy, il a beaucoup d'espace, et maintenant, on part en aérienne, on va partir au-dessus de tout le monde, c'est bien fait, mais les ressources manqueront, pour venir compléter cette action, attention à Justin, là, qui aurait pu inquiéter les V1, ça continue de traîner, la bonne démo, la bonne bonne, de je ne sais quel joueur, je crois que c'est Squishy qui a forcé, en attaque, ou Justin, mais très bien joué l'énergie, et tu l'as dit, on va pas les enterrer tout de suite. Bon petit bump, de la part de Justin, ce à quoi j'ajouterais, que pour moi, le 6ème sens, c'est que je vois des gens qui sont morts, j'avais pas la règle de Spiderman, j'ai pas vu les derniers, je suis resté à Kirsten Dunst, moi, allez Tornet, dans les airs, le bump, face à Squishy, ça va être récupéré par Com, peut-être, c'est un petit peu laborieux, là, au niveau de la ligne médiane, Squishy qui va tenter l'accélération, il a failli aller au bout tout seul, là, mais Com était là. Attention, le ballon qui traîne, Com, mais qui va pouvoir s'envoler avec, mais qui en face, il a pre-shot, mais il a pre-shot dans le vide, pour pouvoir faire l'arrêt, oh là là, et Com, qui du coup, se joue de Squishy, qui est à l'arrêt, dans son but, qui est parfaitement orienté, pour pouvoir intervenir en première intention, il veut jouer la save, mais de toute façon, il s'était trop bien joué de la part de Com, et on revient à un partout, c'est dommage, c'est des buts qu'on doit pas laisser, Boyan. Attention, à la passivité, effectivement, c'est dommage, c'est dommage de venir lâcher des avantages, du côté d'Energy, de la sorte, sur des buts, où on peut au moins tenter quelque chose, après il était dans une situation délicate, Squishy, bonne intervention, de Garrett, qui va donner pas mal d'espace à Justin, au Com, qui vient par derrière, on le connaît, le fourbe, Torment, ça va être repris par Com, qui va essayer de prolonger, personne ne s'est jeté, je crois, du côté d'Energy, pas de dégâts, Justin, contre le backboard, Torment sera là, voilà, ça a bien, ça n'a pas fonctionné, pardon, les Arcom qui va y faire de même, le reset, est-ce qu'il l'a, il va pouvoir frapper, et là, vraiment, on s'est joué totalement de cette défense, c'est très bien vu, les mécaniques de Com, là, le reset, je suis sûr qu'il était pris, mais on l'a pas utilisé, on aurait pu musty, mais on va quand même jouer sérieusement, et venir confirmer ce 2-1, très bien joué de la part de Com. Ouais, accompagné par Bismod, le bomb sur le dernier défenseur, en tout cas, il n'y a pas eu contact, je crois, mais la gêne, suffisamment pour que Squishy, il me semble, se déporte, et Ellis, le champ à Com, qui a pu ajuster sa frappe, comme bon lui semblait, Garrett, face à Torment, ouais, le ballon sera peut-être pour Com, oh, Justin, qui passe à côté, j'ai l'impression, c'est assez confus, Garrett, l'intervention sur la frappe de Bismod, Squishy qui essaie d'accélérer ce ballon, il est rendu à Torment, passe en retrait, pour Com, c'est parfait, Com qui dégage devant, est-ce que Bismod est là ? La réponse est oui, le jeu en triangle, la des version 1. On va mettre ce ballon, tranquillement, sur le côté, on va essayer de ressortir, mais, je sens ce jeu d'Energy, qui est en difficulté là, pourquoi pas, essayer de capitaliser, sur cette action, cette contre-attaque, mais Torment, qui va faire l'effort, d'aller save cette balle, attention, toujours Squishy, pour prendre des petits contres là, qui mettent des bons ballons, pour ses mates, ça ne profite pas, à cette attaque d'Energy, Garrett, j'ai à partir depuis le Wall, le Sailing est pris, on va utiliser son flick, pour redescendre, malheureusement, Justin qui a été bum, c'est très dangereux, ça pour Energy, tranquillement, Squishy va contrôler, mais peut-être un peu trop, tranquillement, et attention, on va pas se faire se prendre. Ouais, on est pas loin du 3ème but, là, en faveur des version 1, 2 buts de retard, pour Energy, ce serait absolument catastrophique, dans ce qui pourrait être, la dernière manche, là, de cette première demi-finale, Bismuth, il, ouais, ok, il a attrapé le boost, finalement, il fait le demi-tour, comme était déjà là, comme face à Justin, qui est à esquiver, et il parvient à défendre, Gareth qui se bat, face à Bismuth, mais derrière, il y a la nouvelle lame, avec Torment, Squishy, ouais, Squishy qui prend le contre sur Com, mais la position, elle est toujours sur les, pour les V1, qui ont complètement enfermé les Energy dans leur camp. Torment, ouais, il aura pas la lecture avec Gareth qui sort, Bismuth qui est parti, très haut dans le ciel, là, qui a joué un beau ballon, qui n'a pas réussi à créer grand-chose, c'est Justin, qui peut repartir de l'autre côté, les tentatives de reset, de Mind Game, mais ça ne passe pas, Gareth, peut-être, là-dessus, on va laisser Bismuth sortir, là, et on s'est un peu manqué, dans la défense, on s'est mis en difficulté, Torment, qui doit se jeter, attention à ce ballon qui traîne, Gareth qui la frappe, et c'est finalement dedans, sur un petit peu, un ballon anecdotique, là, une défense qui s'est effrayée toute seule, et donc, égalisé, côté Energy, très bien, 47 secondes de la fin. Ouais, ils sont toujours là, Energy, ils n'ont évidemment pas abdiqué, et euh, ça fait de partout, du coup, ouais, 47 secondes, pour essayer de sauver cette balle de match, ils n'ont pas pris le time out, je viens d'y penser, Epic Johnny, le nouveau coach, ils ont remplacé leur coach, en début de semaine, 6 a été remercié, et on a pris Epic Johnny, qui était initialement inscrit en tant que sub, en Canadien, en 5 équipiers de Squishy Muffins, qui n'a pas réussi à vraiment percer en tant que joueur, là, c'est Tormund, qui vient mettre la pression, Beast Mode en redescendant, ne pourra pas le mettre dans le cadre, mais au moins, il a récupéré le boost d'Energy. Ouais, attention là, c'est joueur de V1 qui force pas mal, et avec Beast Mode, on va récupérer cette balle, on va partir dans les airs, on va tenter la démolition, ce ballon qui est arrêté, comme, oh, qui arrive, euh, comme un éclair, là, pour s'occuper cette balle, mais la défense qui va tenir, encore une fois, Squishy face à Com, attention à Justin, Beast Mode qui a voulu contrer, ça se passe bien pour le moins, attention à ce ballon qui n'a plus le droit de toucher le sol, on est parti démolir en plus, ça aurait pu être très dangereux pour l'Energy, encore ce ballon qui n'est pas tombé, mais c'est le cas maintenant, Overtime, nouvelle fois ce soir. attention, tous les Overtimes jusqu'à présent, ils sont partis en faveur de Version 1, qui a remporté deux décès, trois points, euh, en prolongation, dont la dernière de 7 minutes, hein, c'était, c'était longuée, c'était longuée, euh, attention, on est venu se gêner, Squishy et Justin, le vilain double commit, à Bismoth qui est là dans les airs pour finir, heureusement que Garrett tient bon au com, oh, il a hésité, il a hésité, il a finalement pas frappé, il a pas fait de passes, attention à Bismoth, il a effectivement énormément de boosts pour aller conclure cette série, et il a essayé de se jouer de la défense, mais ça n'est pas passé, en tout cas les version 1, ils poussent là dans cet Overtime. Pour le moment, du côté de l'Energy, ça se fait pas mal balader, euh, les adversaires qui jouent vraiment tranquillement là, qui jouent intelligemment, qui font paniquer leurs adversaires, qui misent là-dessus, pour le moment ça passe pas, mais ça crée de grosses opportunités, Gareggi qui doit s'étendre là, pour éloigner ce ballon, éloigner ce danger avec, comme qui va revenir, la grosse frappe opposée, c'était pour Bismoth, on va pas pouvoir jouer vraiment bien cette balle, c'est dégagé, par Justin, Squishy dans l'axe pour Gareggi, est-ce qu'on peut tenter une contre-attaque, euh, je crois qu'on manquait de ressources pour aller jouer une double tape ou autre, Bismoth toujours dans le milieu de carré en train de jouer, c'est meilleur 50, il a cette frappe qui sera arrêtée par Justin, mais on transpire des deux côtés, ouais, le bon contre là, qui est pris par Gareggi, Squishy le demi-tour, il va chercher la passe peut-être vers Gareggi, comme qui l'avait lu, et euh, du coup, il n'y avait pas d'angle pour Gareggi, pour essayer de trouver le cadre, attention à Bismoth, Justin, superbe intervention pour venir récupérer le ballon, Gareggi qui va contrôler, Justin, il n'y a pas beaucoup de boost, il ne pourra pas accompagner l'offensive, là c'est à lui, Dazir, mais comme qui sera le premier, Squishy la belle parade, oh, Torment qui va laisser sa place à Bismoth, mais la frappe qui manque cruellement de puissance, c'est les énergies qui s'en sortent encore une fois. Alors là, c'est miraculeux, ce double crossbar plus ploto, Torment qui peut contrôler là, attention, il est quand même dernier défenseur, attention à ne pas prendre un 50, grossier derrière, ça peut ouvrir les portes de leur but, tout va bien pour le moment, avec Torment qui peut repartir, on va jouer le 50 encore une fois, très intelligemment, comme qui s'est un peu envolé, c'était compliqué, c'est envolé, on a drifté dans les airs pour se redresser, Gareggi qui part de l'autre côté, il a du boost, il a le réservoir plein, il a le reset aussi peut-être, est-ce qu'il va l'utiliser ? On en reprend un, visiblement, on n'a pas le premier, on en tente un deuxième, c'est pas grave, mais finalement, c'est Torment qui repart de l'autre côté, avec Bismuth et le jeu de passe, qui viendra à terme conclure ce BO, Version One qui repart vainqueur en 3-1, et encore une fois, sur un très beau jeu de passe. Beau travail effectivement, cette belle conclusion de Bismuth, qui profite de la superbe passe de Torment, et il se qualifie pour la finale, les Version One en battant Enerdi, 4 manches à une, c'est la logique qui est respectée, mais Enerdi qui s'est bien battu, notamment en début de rencontre, mais je pense qu'ils ne se seront pas relevés de ce deuxième overtime de cette minute, et voilà, même si on n'a pas sa webcam, je pense à Justin et son regard un petit peu dans le vide, tel qu'on l'a vu sur ces derniers mois, mais voilà, en tout cas, Enerdi, ça reste une très très belle demi-finale, qu'ils sont allés chercher, une belle prestation, et ils restent complètement en course pour le Major. Totalement Ryan, totalement, t'as raison, Version One, c'est très bien joué de leur part, Enerdi aussi, en vrai, c'est bien joué pour leur parcours sur ce régional, ils s'offrent encore toutes les chances pour le prochain, prochain match, on peut l'annoncer, mais vous le savez déjà, de toute façon, ce sera Genji, face à Space Station, donc nos deux héros européens, nos deux Anglais, apparence Jack et Noli, avec Chronic, qui feront face à Space Station, avec leurs joueurs d'Arsenal, Daniel et LG, qui font eux aussi de très belles choses, on verra ça tout à l'heure, est-ce que tu veux faire un point sur l'Europe, Brian ? Bien sûr, c'est le remake, je crois, de la demi-finale du premier régional, laissé les Genji, vous en parlerez avec Life is Cool, Genji qui avait battu Space Station, en demi-finale, au même stade de la compétition, attendez, ce sont du clean field, effectivement, ça joue en Amérique du Nord, il nous reste la deuxième demi-finale à suivre, ainsi que la finale de cette Fall Cup, le deuxième tournoi régional de la saison, importantissime, dans la course au Major, évidemment, et la course au Worlds, par extension, mais ça joue aussi en Europe, alors je vous invite à faire comme moi, à ouvrir plusieurs onglets, sur vos navigateurs, ici, on est sur Twitch.tv, slash Vitality, pour suivre, Evil Geniuses face à Vita, c'est le troisième tour de la ronde suisse, Vitality a remporté ses deux premiers matchs, Yabashi et Finish, qui sont en train de vous caster le parcours de Vita, Radozin, vient de réduire le score, il vient de marquer un but en direct, un premier game, 26 secondes restantes, Twitch.tv, slash Vitality, ici, sur mon deuxième onglet, c'est Fufu, le Fuf, vous le réclamez, il est toujours là, voilà, vous le voyez un petit peu, il a sa webcam, il est en train de suivre la Team Geo, sur son stream, ils affrontent les hits, les deux équipes ont une victoire et une défaite, c'est aussi le troisième tour de la ronde suisse, bien évidemment, importantissime, là aussi, pour la Team Geo, qui vient de faire son apparition, sur Rocket League, ils ont récupéré les gros noobs, avec Econ, Whisky Drink, et Yukis, coach Imagine Action en coach, et Fufu en tant que content creator, qui castent donc les matchs de l'équipe, et enfin, du côté de Twitch.tv slash Solari, attendez, je vous ai pas dit le score, je vous ai pas dit le score, 1-0 pour Geo dans le BO, et 1-0 dans la game numéro 2, pour la Team Geo, et puis, sur Twitch.tv slash Solari, vous pouvez suivre un match d'anciens, un match tel que je les aime, un K-Dop contre Mezanoris, Solari face à Sonix, et c'est commenté par Asmeltor, qui est du côté de Tours, dans les locaux de Solari, il commente ça avec LRB, tous les casters, ou presque, de Rocket Baguette sont sur le pont, en ce dimanche 23 octobre, pour vous faire vivre l'eSport Rocket League, que ce soit sur Rocket Baguette, ou ailleurs, voilà, nous, on est ensemble évidemment, jusqu'au dénouement, jusqu'à la finale, Life is Cool va venir prendre ma place, aux côtés de Blanc, pour la deuxième finale, Gen.G face à Space Station, l'Europe contre l'Amérique, même si on est dans un regional NA, les Européens sont toujours là, ils sont partout, ils sont partout, merci à vous d'être avec nous, petite pause, on revient donc dans quelques instants. Merci à vous. 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 Merci à vous.